salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va faire un petit tuto avant de vous expliquer vraiment comment gérer par exemple le blé lors le sorgho et les choses comme ça il va falloir apprendre déjà à préparer son terrain donc il ya des moments vous allez avoir des options vous pourrez désactiver ou réactiver comme vous voulez mais le but c'est de pouvoir préparer son terrain au maximum par rapport aux paramètres que vous avez mis donc d'abord on va les voir dans les paramètres vous allez voir que là au niveau de la destruction des cultures j'ai mis non pourquoi parce qu'en réalité si vous roulez sur votre culture vous allez l'abus mais en vêté vous allez l'écraser et donc elle n'est plus utilisable donc moi les trois quarts du temps ça je laisse son nom par contre laborage périodique j'ai mis oui les pierres sur le champ j'ai mis oui la show j'ai mis oui et les mauvaises herbes j'ai mis oui donc là après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire si vous voulez juste laisser les pierres et vous mettez non non et non ou si vous voulez juste faire la show ou juste faire le labourage labourage périodique c'est par rapport à une certaine période donc ça veut dire que par exemple de telle date à telle date vous aurez plus besoin de labourer parce que vous l'avez déjà fait avant ainsi de suite avant c'était par exemple quand on faisait par exemple si je me souviens bien on avait semé trois fois ou quatre fois et là il nous redemandait de faire un labourage par contre là comme on a activé le mode saison à mon avis va me demander de labourer à une certaine période donc maintenant ce qu'on va faire là j'ai mis le matériel qu'on va avoir besoin pour mettre un champ optimal à 100% donc avant tout on va regarder ici donc ce champ là m'appartient vous voyez là-bas il ya du blé qui est complètement hs juste ici même au bord vous voyez que là il ya des herbes donc il ya des mauvaises herbes on a des cailloux on a une ancienne comment on a une ancienne culture qui était le blé que j'ai récolté vous voyez par exemple comme là lui ya pas de mauvaises herbes lui il ya juste des pierres où j'ai une vidéo spéciale comment supprimer les pierres à enlever les pierres mais on va le refaire dans ce tuto là aussi donc là vous allez voir que là il ya besoin de tout en bas vous avez le l'information du champ possédé par moi bien sûr qu'il y avait du blé avant la croissance elle a été récolté fertiliser 0 mauvaises herbes 75% et a besoin de chaud les pierres c'est toujours en visuel il va pas vous demander d'enlever les pierres sur l'information de champ et quand vous allez sur votre champ que vous voyez des pierres vous allez devoir les récupérer à savoir qu'il faut faire attention fertiliser il est à 0% quand on fertilise un champ il faut le retourner encore une deuxième fois pour faire 100% fait c'est un peu compliqué vous avez deux options soit vous labourer votre champ et alors vous fertiliser avant vous labourer votre champ et vous fertiliser après et vous serez à 100% soit vous avez l'option numéro 2 où vous fertiliser labourer et après vous prenez directement une semence avec du fertilisant donc ça il ya plusieurs positions il ya plusieurs façons de faire et ça dépend peut-être que la mienne elle n'est pas optimale mais au moins ça peut donner des bases à des personnes qui vont vouloir apprendre à jouer donc ici on va regarder au niveau du matériel ici les tracteurs n'importe quel tracteur est compatible le plus intéressant on va aider sauf au mieux mais le plus intéressant c'est à l'arrière donc ici on a la remorque à chaud donc on a mis de la chaux à l'intérieur pour pouvoir mettre la chaux sur le champ ici on a la machine qui récupère les pierres donc attention c'est tout en grand mais était comme j'ai l'argent à l'infini j'ai pris les machines les plus optimales si maintenant vous prenez une remorque plus petit c'est pas gênant elle fera toujours le même travail mais moi j'ai pris les plus grosses machines donc si maintenant vous avez la même machine en plus petit c'est pas gênant le tuto sera exactement pareil donc là on a la machine pour enlever les pierres ici on a la machine pour pulvériser les champs pour enlever tout ce qui est mauvaises herbes donc vous avez plusieurs machines aussi pour ça quand on va aller sur ici on va aller là donc moi la machine que j'ai pris elle est ici voilà épandeur donc vous avez des épaules non elle est juste à côté donc moi je les prises ici voilà donc là on a protection du coup des cultures où on peut mettre soit de l'engrais liquide soit on peut mettre de du désherment mais si je clique ici et je vais sur pulvérisateur c'est exactement pareil c'est juste que là j'ai la machine complète alors que le pulvérisateur je le mettrai sur le l'arrière d'un tracteur et vous allez voir que mais ça fait exactement le même travail pour ça je vous dis si vous avez 5000 vous prenez un tracteur et ça et ça marche très très bien aussi donc là on est bon pour ça on va regarder aussi à côté donc pareil ça c'est un engrais donc là c'est pas un désherment c'est un ancré un engrais solide donc le même principe vous allez ici vous allez sur engrais donc épandeur à engrais vous allez là et vous avez tous les épandeurs donc vous avez l'épandeur à engrais l'épandeur à chaud et à engrais donc le premier épandeur que j'ai utilisé à chaud marche aussi pour l'engrais vous avez pareil un épandeur à engrais mais un peu plus grand et vous avez l'épandeur à engrais et chaud les deux aussi donc l'appareil vous pouvez utiliser deux machines par contre il n'y a pas d'épandeur à engrais directement donc il va falloir obligatoirement le mettre sur un tracteur et après le dernier on a une machine pour labourer donc ici vous allez sur là vous allez ici et vous allez aller ici sur la charrue donc sur la charrue la charrue permet de labourer le champ quand vous avez demandé vous pouvez utiliser un déchaumeur à disque vous pouvez utiliser un décompacteur mais il arrive un moment quand il va vous demander de labourer la meilleure chose pour labourer c'est ça c'est la charrue la charrue va vraiment faire le travail optimal et va aller en profondeur dans votre champ pour pouvoir vous donner un maximum de rendement donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut regarder un petit peu stratégiquement au moment où on va retourner oui ou non donc je vais utiliser quand même des ouvriers pour pas tout faire pour pas que la vidéo dure quand même deux ans et demi on va dire donc ici la première chose à faire vous voyez qu'il ya des mauvaises herbes donc il faut tuer les mauvaises herbes au niveau des mauvaises herbes on est quand même à 73% de mauvaises herbes donc je vais utiliser la machine pour les mauvaises herbes c'est celle ci vous allez voir c'est des machines qui font des grandes passes donc ça va très très bien on va aller alors on va faire ça hop donc ici vous allez vous mettre plus ou moins alors on va reculer un peu faut pas se mettre trop au bord de champ parce que la machine vraiment quand on va la déployer vous allez voir qu'elle est vraiment très très grande donc là on va déployer la machine et regardez ces roues sont en train de s'écarter et là elle va s'ouvrir donc il faut attendre un tout petit peu le temps qu'elle se fasse voilà et donc dedans vous voyez bien en bas il est noté que j'ai du désherbant donc normalement une fois que je vais passer le désherbant le comment on va aller ici voilà vous voyez la mauvaise herbe est à 75% donc ça veut dire qu'elle a déjà bien attaqué mon champ si maintenant je mets un ouvrier alors ce terrain ne m'appartient pas c'est normal je suis trop loin voilà si je mets un ouvrier ici hop je vais sortir et donc vous allez voir que ben ça va ça va me mettre alors je fasse attention voilà regardez là les herbes ils sont en train de mourir regardez toutes les herbes sont en train de devenir noix et donc vous voyez que là la mauvaise herbe est quand même descendu à 50% donc il va falloir désherber quand même plusieurs fois on va pas désherber qu'une seule fois mais c'est pareil c'est un peu le même principe que la chaux et ainsi de suite il va falloir tout passer mais calculer au niveau de retourner donc si maintenant l'idéal c'est d'avoir retourné le de retourner le champ le problème c'est qu'il me faut de la chaux donc la chaux l'idéal aussi c'est d'intégrer la chaux dans la terre on était bon je suis pas un professionnel de la de l'agriculture mais la chaux et ne doit pas rester en surface elle doit être intégré donc ça sert à rien de labourer tout de suite puisque la chaux va rester en surface donc on va prendre le tracteur où il ya la chaux voilà on va le mettre sur le bord du champ donc là c'est des ouvriers qui vont travailler je vous ment pas mais ça va assez vite puisque ils vont faire des grandes surfaces et là on va commencer à mettre de la chaux sur le champ alors vous allez voir ça va très très vite la chaux va faire une ainsi de tapis de neige en mettait blanc et bien vous êtes tranquille de ce côté là donc moi je vais avancer un peu parce que je suis trop loin voilà on va faire ça hop voilà et donc là voilà la chaux est en train d'être mise donc regardez ici vous voyez que là ils disent qu'il faut de la chaux en bas en bleu là il me demande plus de chaux donc là tout est ok pour le moment on a on a quand même enlevé une partie des mauvaises herbes deuxièmement on a mis de la chaux donc maintenant l'idéal ce serait de fertiliser de mettre un peu de fertilisant et une fois qu'on aura directement fait tout ça on va labourer et une fois qu'on aura labourer on va juste devoir remettre un peu de mauvaises herbes et on aura besoin de remettre un peu de fertilisant et normalement on devrait avoir un champ plus ou moins optimale c'est vrai que c'est du boulot je dis pas le contraire il ya du travail mais après voilà par rapport à la taille du champ par rapport à ce qu'ils font ça va quand même assez vite donc là on va regarder la machine qui est tout au fond voilà celle ci elle a fait le travail donc on va la replier et on va la mettre en face regardez même le gars en face a mis de la chaux sur son champ oui donc ça je la pose là en attendant elle va se fermer on va attendre deux minutes voilà hop donc on a les roues qui se rétractent voilà donc ici vous voyez que ça met de la chaux voilà donc il y en a mis un peu sur sur le champ du voisin on va faire une réclamation et donc là maintenant comme il ya besoin il va falloir mettre du fertilisant donc il va falloir fertiliser fertiliser c'est le tout petit tracteur que j'avais là voilà celui-là il est fertilisant donc dedans il ya de l'engrais donc si maintenant j'arrive alors on n'a pas fait le bord du champ correctement c'est pas très très grave et vous voyez que maintenant je vais me mettre ici je vais descendre mon champ en fertiliser il est à 0% donc quand j'ai monté dedans et je vais mettre un ouvrier on va passer normalement à 50% voilà donc vous voyez qu'en bas on est à 50% donc comment savoir un champ qui est un petit peu plus de richesse on va dire voilà mais le problème c'est qu'il n'est pas labourer donc il va falloir le labourer pour pouvoir sortir tous ces histoires de cailloux et tout moi les cailloux franchement je les enlève à la fin donc vraiment c'est le dernier du dernier j'enlève les cailloux comme ça je suis tranquille j'ai vraiment un champ lisse et parfait donc là par exemple c'est fait on est en train de mettre de la chauve et on en train de mettre du fertilisant on est à 50 50 donc maintenant l'idéal c'est qu'il va falloir labourer donc labourer j'espère que normalement il va être quand même assez grand je devrais avoir quelque chose qui fait plus ou moins une histoire de 6 mètres donc on va le mettre dessus on verra bien comment ça se passe franchement je suis pas fan du labourage je vous dis en toute honnêteté je suis vraiment pas fan donc on verra bien on va faire 18 on va voir comment il s'organise lui donc là maintenant vous allez voir que la texture du champ va changer donc vous allez avoir des choses qui vont disparaître les tous les mauvaises herbes et tout tout va disparaître alors ne sera peut-être pas sur le bord du champ n'est pas très très grave mais normalement dans la logique après vous pouvez aussi utiliser un décompacteur je pense que le décompacteur aurait été plus adapté plutôt que le labourage parce que le labourage l'impression que je l'ai pris un peu trop grand et j'ai l'impression qu'il a beau rien du tout donc on va regarder quand même pour voir est-ce qu'il va le faire ou pas et a fait une grande marche arrière pour une grande marche avant alors qu'est-ce là il est en train de le tourner je voudrais juste voir qu'est-ce qu'il va faire exactement parce que là il était parti en cacahuète donc est-ce que je l'ai mis trop loin pas assez je sais pas je suis moins fan de la charrue je suis plus fan du décompacteur du déchômeur c'est vraiment les choses où je j'arrive mieux à gérer parce que celui là voilà il est vraiment beaucoup plus compliqué à rentrer dans les sols et tout ce qui s'ensuit donc voilà il va falloir vraiment se mettre au bas et ça n'abule pas votre champ par contre si vous faites création de terrain vous êtes un peu dans la mer donc là on va descendre voilà et regardez le champ donc là on a quand même les pierres qui commencent à sortir et les mauvaises herbes c'est bon on n'est plus qu'à 0% donc on n'aura même pas besoin de remettre de mauvaises herbes donc mais par contre regardez comment les cailloux sont très très bien ressorti franchement on voit fort que les cailloux ils sont dedans mais on est fertilisés qu'à 50% voyez donc au niveau de la chaude normalement niveau de l'engrais c'est bon niveau de la chaude on va dire qu'on est plus ou moins bon donc on va arrêter ici on va pas faire le champ complet parce qu'en vtc c'est une partie tuto donc je vais pas faire le champ complet alors on y va on va le mettre juste ici sur le champ du voisin pas trop trop loin voilà on va le mettre là et je vais récupérer mon appareil pour faire l'engrais donc ça c'est bon on ici donc là vous avez vu que j'ai retourné une fois le champ il va falloir que je remets de l'engrais pour passer à 100% je passe la machine pour le pour le comment pour le labo pour la brache pour les pierres et on sera complètement ok donc là c'est vraiment une vidéo tuto vous faites comme vous voulez moi franchement je suis plus fan du déchômeur le déchômeur va faire le mal le déchômeur pas le déchômeur le décompacteur qui est juste ici donc on va enlever le la personne qui est dessus le décompacteur va faire exactement le même taf mais il va travailler sur des meilleures surfaces donc par exemple voyez on va voir normalement on sera à peu près pareil on va mettre un ouvrier là avec un décompacteur donc le décompacteur c'est ici vous allez là et vous allez ici la décompacteur et de compacteur c'est celui-là celui à 68000 vous allez voir que il va faire à peu près le même travail c'est juste qu'il va aller moins en profondeur regardez la profondeur elle est largement moins il va me sortir les cailloux mais il va toujours me laisser un peu vous voyez un peu de paille sur le sur le champ et ça c'est un peu gênant parce que hop on va faire stop ça c'est un peu gênant parce que vous n'aurez pas un champ parfait comme ça plus ou moins parfait comme ça donc ça à vous de voir si vous voulez avoir un déchômeur ou pas après là vous voyez qu'on a quand même des grosses mottes et donc après on va fertiliser une fois qu'on va fertiliser on va alors il dit qu'il ya des mauvaises herbes c'est normal parce que je suis à côté normalement ici ça m'enlève les mauvaises herbes aussi mais vous allez voir que là sur cette partie là on est vraiment à 0 donc le décompacteur c'est à vous de voir mais ça marche aussi bien c'est juste que vous n'aurez pas une terre parfaite c'est un peu gênant on va faire ça on va le ranger je vais le mettre sur le champ d'à côté voilà c'est mon champ moi donc voyez que la différence entre les couleurs des deux champs vous avez le la ligne du champ à droite et à gauche mais le problème c'est que quand vous allez labourer ça prendra un peu plus de temps donc je pense que je vais lui laisser faire cette ligne là on va refaire la ligne d'un côté on va pas faire le champ complet ça sert un peu à rien on va se retrouver avec des vidéos qui vont durer mille ans ont été donc je pense qu'on va plus faire dans ce style là on va laisser comme ça et on va le mettre de façon à ce qu'ils puissent se mettre sur ce bord de champ là je pense que je vais faire comme ça donc là on va laisser l'ouvrier voilà donc il va aller jusqu'au bout normalement voilà donc là on est plus ou moins bon et on va regarder si alors attention au niveau de ces machines là ils sont assez dur à braquer dans un sens il ya un sens où ça va tout seul et un sens ça va être un peu un peu plus galère donc là je vais regarder si je peux pas faire l'autre bord comme ça après on pourra laisser continuer faire son travail mais on pourra continuer en même temps la vidéo donc on va se mettre ici hop voilà je vais essayer de me mettre juste là ça voilà et je vais appuyer pour un ouvrier normalement il s'est arrêté donc c'est pas normal bon je vais descendre moi même on va le faire soi même voilà donc là on est à peu près bon et c'est parti voilà donc là maintenant hop on est là alors les trois quarts du temps quand vous avez un problème avec un ouvrier n'hésitez pas à commencer le travail et après vous appuyez ça va le directement enlever de l'ouvrier donc maintenant on va mettre ça sur le côté et comme je vous disais au niveau de la pierre c'est vraiment la fin de fin vraiment vraiment le dernier on va faire le la pierre il n'y a pas de alors un pote tu fais un peu n'importe quoi donc on va aller jusqu'au bout nous parce que lui il fait un peu n'importe quoi alors les ouvriers ils ont tendance à quand vous travaillez avec vraiment du gros alors j'aurais pris la petite charrue il m'aurait moins cassé les pieds mais quand vous commencez à travailler du gros 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 matériel ils sont pas fans en vérité ils font des marches arrière ils font un peu n'importe quoi donc c'est un petit peu gênant on va laisser travaux je vais là c'est moi qui travaille on était donc on va aller jusqu'au bout hop voilà donc là on va lever et on va faire la même chose mais de l'autre sens donc on va aller pas comme ça on va le mettre de biais hop on va voir si j'arrive à le prendre comme ça alors normalement on pense que je vais peut-être pas pouvoir le faire là on va regarder si ça devrait être content il s'est bon voilà donc là on est bon et on le renverra de l'autre côté après donc là on va faire la dernière ligne et vous voyez que déjà le champ il ya une plus belle tête on va dérailler il est largement mieux donc on va faire le 17 on a quand même un champ qui a presque plus de mauvaises herbes ah ouais c'est vrai j'ai pas dû faire ça 18 voilà donc là on a un champ qui a plus de mauvaises herbes et qui a un 50% de fertilité donc on est plus ou moins top par contre il ya énormément de cailloux dessus ça c'est pas très très grave on le fera après donc là on va essayer de le rattraper on va le mettre sur de l'autre sur l'autre côté du champ donc on va rentrer à l'intérieur voilà donc il ya des petites imperfections ça c'est à vous à vraiment mettre nickel chrome on va dire moi je fais je fais plus ou moins comme je peux mais on verra bien alors là on fait attention vous pouvez pas vraiment braquer très très fort voyez sinon vous allez taper votre roue arrière et donc ça va être un peu embêtant donc là on va se mettre ici et on va essayer de voir si j'arrive à l'envoyer normalement après se débrouiller donc là c'est bon c'est parti ok donc là est-ce que c'est bon toi je veux 18 allez va bosser et parti donc là on va revenir sur cet appareil là donc maintenant le but c'est de passer notre champ fertiliser 100% donc on fait 17 voilà fertiliser je suis à 50% mais comme j'ai fertiliser avant de retourner mon terrain l'engrais est dedans et donc maintenant je vais pouvoir refertiliser dessus pour pouvoir multiplier fois 2 le le fertilisant l'engrais donc on va mettre 17 et je vais remettre je vais descendre et regarder on y arrive voilà donc là on a un champ fertile à 100% donc là si vous si vous mettez directement du blé de l'or ce que vous voulez de la betterave vous allez récupérer 100% de votre récolte alors que si vous avez 50% vous n'avez pas récupéré 50% mais vous allez avoir moins de pourcentage quand vous allez faire le même travail mais vous allez avoir moins moins de comment vous allez avoir moins de deux blés de quantité et chercher mais le problème c'est qu'on a des pierres les pierres ça abîme votre matériel donc tous les outils que vous allez passer vous avez plus ou moins abîmer votre matériel mais moi le problème c'est que quand j'enlève les pierres au départ ça me dérange un peu parce que je les vois pas en réalité et donc on sait pas trop comment elle se faire donc moi je le fais quand même en dernier je préfère abîmer par exemple une charrue parce qu'en réalité la seule pièce que j'ai abîmé un peu plus c'est la charrue le reste le le désherbant il ne touche pas le sol donc je la bu pas le le fertilisant il ne touche pas je la bu pas donc entre parenthèses il ya que la charrue que j'ai abîmé un peu plus donc maintenant on va prendre la machine à aux pierres donc c'est les machines pour enlever les pierres et donc on va se mettre et vous allez voir que le changement de terrain va être vraiment mais vraiment radical vous allez avoir quelque chose sans pierre quelque chose de lisse donc on va se mettre ici on va appuyer sur peu marcher on va dire on va appuyer sur 18 on va descendre voilà et donc là l'ouvrier va se mettre en route et regardez il va passer voilà il s'abaisse et c'est parti il récupère et regardez maintenant la différence entre les deux la différence entre les deux terres vous avez une terre qui est très lisse et vous allez avoir une terre qui est vraiment la bourrée donc des gros blocs de terre et donc ça cette pierre là et ça fait cette terre là là maintenant elle est au top elle est au top du top ça veut dire que elle est fertilisée à 100% on n'a pas de mauvaises herbes on n'a pas de pierre et elle est déchaumée et la bourrée donc il n'y a rien de tel à la base on avait été tout agriculteur doivent vraiment très 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 bien entretenir leur terrain pour pouvoir avoir une bonne moisson en été pour pouvoir avoir le maximum de rendement sur leur terrain c'est le même principe que farming a voulu faire c'est à dire te dire votre terrain au plus les optimales au plus vous allez récolter donc ça veut dire que vous allez peut-être gagné un peu vraiment plus en par exemple en blé en orge en betterave que à la normale si vous aurez du 0% ou du 50% et c'est véridique parce que sur le 2019 on n'avait déjà pas tout ça mais j'avais déjà essayé sur 2019 et c'est vrai qu'il y avait des moissonneuses où je les remplissais mais en quatre cinq bandes la moissonneuse était remplie alors que si je ne mettais pas de fertiliser à 100% il fallait qu'elle fasse au moins 8 10 allez au facile 8 pour pouvoir remplir la moissonneuse donc c'était quand même énorme je perdais beaucoup et regardez là voilà on a une terre parfaite donc là vous avez vraiment 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 une terre optimale pour pouvoir faire tout ce que vous voulez comme culture alors je vais bouger un peu parce que bien sûr que je laisse travailler alors c'est vrai que c'est un peu plus long je dis pas le contraire mais voilà après vous avez l'option où vous désactivez tout et si vous désactivez tout la seule chose qu'on va vous demander c'est de fertiliser voilà c'est tout donc c'est à dire que si maintenant vous dites voilà j'ai désactivé la chaux j'ai désactivé le labourage j'ai désactivé les mauvaises herbes donc on désactive tout par exemple voilà on va faire ça hop on va aller ici donc on a une sauvegarde donc moi par exemple je dis je ne veux plus labourer je ne veux plus de pierre dans mon champ je veux plus de chaux et je veux plus de mauvaises herbes voilà donc là on part sur une base où on met tout non je vais revenir sur échappe j'aurai quand même besoin de fertiliser mon champ donc l'option numéro pour avoir une optimisation 100% au niveau de du champ si vous avez un champ qui est à 0% vous avez juste à le labourer vous avez juste à le à le décompacter par exemple là on est regardez on est sur quelque chose qui a pas de chaud qui a rien du tout vous voyez là on est à fertiliser 50% ben ça veut dire que là mon champ il est plus ou moins prêt j'ai juste à ressemer derrière et donc j'ai deux options l'option numéro 1 prendre mon petit chariot petit chariot qui était là voilà donc on va le prendre et le passé donc le langret et là on passera à 100% ou directement acheter une une semence donc une machine à semences ou une machine planteuse avec de l'engrais intérêt donc je vais vous montrer après on va juste passer directement dessus pour vous montrer mais voilà donc là on est sur une passerelle qui à 50% de fertilisants j'étais à 100% mais comme j'ai fait des vidéos avant j'ai le pourcentage fertilisé qui est descendu donc on y va on va cliquer là on va se mettre à peu près droit on va dire voilà on va appuyer sur 18 voilà hop c'est bon et donc là il est parti et regardez on va remonter à 100% au juste attendre un tout petit peu et vous allez voir que il ya des moments on va remonter voilà 80 65 50 ça dépend les endroits il ya des endroits on aura peut-être un peu plus voilà là on remonte par exemple à 100% là normalement j'aurais peut-être dû remettre à un peu de labourage en été mais bon voilà voyez cette partie de champ est revenu plus ou moins à 100% donc je vais avoir un très très bon rendement sinon vous allez ici voilà vous allez par exemple chercher à ce mois et là vous allez avoir des semoires avec différents catégories donc ici vous avez le semoire avec engrais intégrés donc vous allez avoir quand vous cliquez dessus vous allez avoir une ouverture deux ouvertures ici donc il ya une ouverture qui va s'ouvrir pour la semence et une ouverture qui va s'ouvrir pour l'engrais donc ici on va regarder là non je me suis trompé c'est moi qui a dit une connerie le premier c'est juste de la semence voilà pardon c'est moi qui a dit une bêtise le premier là c'est juste la semence donc vous avez juste la semence à acheter le deuxième le troisième par contre le quatrième celui-là un double bac donc on va regarder quelque chose qui aurait un double bac par exemple celui là ici on a un double bac et donc on a un bac pour la semence et un bac pour l'engrais l'engrais solide donc si je clique deux fois dessus voilà on va faire ça ici normalement quand la la boîte va s'ouvrir on va avoir deux compartiments un compartiment semence et un compartiment et vous vous avez juste à aller ici et acheter donc vous allez acheter un bac d'engrais voilà et un bac de semences donc la semence et l'engrais ça se mettra tout seul et donc si vous avez un champ à plus ou moins 50% et bien quand vous allez passer la semence vous passerez à 100% et on peut le faire aussi avec les planteuses donc ici directement la pop on va aller sur les planteuses donc les planteuses c'est pour tout ce qui est maïs tout ce qui est tournesol pétrave coton et ça c'est tout ce qui est je crois que c'est comme des haricots je crois si je ne me trompe pas et ben vous avez la même chose donc la première me fait semences et engrais la deuxième me fait semences et engrais celle-là semences et engrais celle-là elle me fait que semences et si je veux la transformer semences et engrais je dois acheter cet adaptateur là qui vient s'adapter sur cette machine là et ça la transforme en semences et engrais celle-ci fait les deux celle-là elle fait que la semence donc pas d'engrais celle-là elle fait les deux celle-là elle fait que la semence et celle-là elle fait les deux mais en engrais liquide donc faites attention quand vous avez un petit bidon comme ça c'est de l'engrais liquide quand vous allez avoir un sac comme ça c'est de l'engrais solide donc l'engrais solide se trouve en big back et l'engrais liquide se trouve en palette donc là vous voyez ici on a l'engrais liquide en palette et là on a l'engrais solide en big back voilà donc ça c'est la seule façon pour pouvoir reconnaître et tout et là voilà on a un terrain parfait descendent d'issue voilà j'ai vraiment un terrain parfait donc là il ya un petit manque d'engrais on va dire voilà si je reste là on descend un tout petit peu au niveau de l'engrais mais sinon ouais j'ai vraiment un champ optimale 100% la si je mets du blé je vais vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire alors à savoir que voilà la meilleure chose c'est de labourer ou de bêcher donc la machine pour labourer et la machine pour bêcher que je vous ai montré tout à l'heure donc la charrue pour labourer ici voilà donc celle que j'ai utilisé c'est celle là je vous conseille d'utiliser des plus petites quand même parce que là la grande il galère un peu où vous avez ici la machine pour bêcher celle ci pareil elle fait équivalent de labourage en vt elle va rentrer dans la terre et elle va la retourner en vt donc ces machines là sont bien parce que la plus grande fait que 4 mètres 5 et ben elle fait vraiment le taf en vt elle c'est un petit peu plus long mais elle fait vraiment le taf après vous allez avoir des décompacteurs ou des déchômeurs mais là vous allez avoir un terrain comme ça donc si vous avez utilisé pendant un décompacteur ou un déchômeur à disque vous aurez un terrain plus ou moins comme ça avec un effet de paille en vt c'est le reste du blé qui est coupé qui est resté sur le sol si vous partez sur du labourage là ça va vraiment tout enlever ça va tout rentrer dans le sol et donc entre parenthèses la terre va revenir propre et vous aurez un terrain plus ou moins comme ça voilà donc c'est quand même plus beau d'avoir un terrain comme ça je dis pas le contraire donc voilà pour ce petit tuto pour tout ce qui est comment optimiser son terrain à 100% et vraiment tout ce que vous avez à faire n'hésitez pas si vous avez des questions posez-les en commentaire je vous répondrai volontairement peut-être qu'à quelqu'un qui dira ouais mais moi je fais pas comme ça et tout moi j'ai mis le maximum donc j'ai mis l'herbe j'ai mis la chaux j'ai mis le labourage j'ai mis les mauvaises herbes chaudes labourage j'ai tout mis après j'aurais pu faire un champ et vous expliquer un par un mais voilà c'est à vous d'optimiser votre champ par rapport aux paramètres que vous avez mis tous les paramètres vont rentrer en compte si vous mettez pas les pierres vous passez pas la machine à pierre si vous avez pas mis le labourage vous êtes pas obligé de labourer si vous avez pas mis les mauvaises herbes vous êtes pas obligé d'acheter la machine pour les mauvaises herbes voilà ça dépend mais si vous voulez jouer farming vraiment à 100% vous devez tout activer sauf moi j'active pas la destruction de culture je suis pas fan il ya beaucoup de personnes même beaucoup de youtube heures qui n'activent pas la destruction de culture parce que franchement c'est un peu galère mais sinon si vous voulez vraiment jouer le jeu à 100% limite il faut tout activer sauf moi je vous dis destruction de culture où vous pouvez le faire mais c'est pas une obligation vraiment pour jouer à 100% mais par contre voilà on vous demandera de labourer le champ pour avoir de l'optimisation on vous demandera de fertiliser un ou deux fois votre champ désherber votre champ et tout des choses à savoir que désherber se fait avant de labourer si maintenant vous labourer et vous désherber c'est un peu on verra on vous pouvez le faire j'ai pas le contraire mais bon c'est pas le top top donc l'idéal c'est de désherber avant et après de labourer comme ça le désherbant va rentrer dans la terre et c'est un peu voilà après savoir que ça repousse donc le désherbant ne fait pas effet tout le temps au bout d'une certain bout d'un certain moment vous allez quand même avoir de la mauvaise herbe qui va pousser enfin qui va pousser voilà et donc vous aurez vraiment le besoin de le refaire par exemple sur les vignes on a une machine spéciale qui va venir directement projeter du désherbant sur les vignes pour vraiment tuer les des tout partout et vous allez avoir des machines spéciales aussi pour mettre de l'engrais au niveau du pied des vignes voilà il ya vraiment ça ça sera vraiment quand on fera une vidéo sur ce mode là là pour le moment la prochaine vidéo ben normalement si vous voyez cette vidéo là la prochaine vidéo vous aurez une vidéo sur comment planter du blé avec le mode saison donc comment le planter le récolter ainsi de suite et après à fur et à mesure je vais faire toutes les cultures donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner mais c'est des commentaires partagés petit bout de le et allez ciao ciao c'était jérôme fps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée